Sous les chapeaux de cow-boy, des visages un peu crispés. La danse country est une affaire sérieuse. Et ce n'est pas parce que l'on est à 8000 km du Texas que les règles ne doivent pas être respectées. Parmi ces mordus du pas de danse américain, il y a Daniel, venu du Loir-et-Cher. Cela fait 6 ans qu'elle pratique la country. La country, c'est ça. Chaque musique s'accorait. Et qu'il faut apprendre dans plein de temps. Là, ça va, elle n'est pas trop difficile. Daniel est une habituée des festivals de country. Sur les planches, facile de se déhancher dans cette danse solitaire et collective à la fois. Ça fait marcher la mémoire. Donc c'est bien. Coordonner les mouvements, c'est bon aussi pour le corps. Et puis il y a la musique. Du coup, la musique. Et cette passion pour la country, elle se vit avec une bande de copains construite au fil des rencontres. Une même fascination pour le Grand Ouest américain. Mais surtout, ce goût pour cette danse qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas danser du tout de danse de salon. Donc cette danse-là, elle est impeccable. Donc on peut danser ce qu'on veut. C'est la musique qui est le primordial. Qui dans après la danse. La musique, elle est terrible. Elle est bien. Il faut aimer. Et les amoureux de la country sont ainsi 18 000 en France à la pratiquer régulièrement en club. Plus qu'un sport, un art de vivre à l'américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada